... Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue au Festival Effraction. Je suis ravie de vous accueillir, Stéphane Joverti, pour votre ouvrage Lucienne Eden ou l'île perdue, qui a été publié aux éditions théâtrales, que nous avons le plaisir aussi d'accueillir en 2021. Et je suis ravie aussi d'accueillir deux classes qui sont en train de s'installer au lycée Guillaume Apollinaire à Thiers, Bonjour. Et le collège d'Oramar. Bienvenue à tous. Merci. Alors, concernant le format de cette rencontre, je vais faire une petite présentation. Vous allez lire un petit extrait, le début de votre pièce de théâtre, et puis on va enchaîner avec l'entretien. Stéphane Joverti, vous êtes dramaturge, auteur d'une vingtaine de pièces de théâtre, que du théâtre, pour la jeunesse et pour les adultes, dont Lucienne Eden ou l'île perdue. Vous avez reçu pour cet ouvrage le grand prix de littérature dramatique jeunesse décerné en octobre par Arsena, que nous avons aussi le plaisir d'accueillir, et qui a été aussi lauréat du prix Colidaram, c'est ça ? Oui, tout à fait. Allo ? Voilà. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir les professeurs des classes que j'ai mentionnés. C'est une pièce où se mêlent humour, émotion et poésie, qui abordent les sujets de l'enfance, du désir et de l'écologie et des mondes perdus. Alors ça commence par une jeune fille, Lucienne donc, qui vit sur son île déserte et protégée, et qui découvre Gaspard, un garçon échoué sur son île, sous un tas de déchets en plastique, ça sent le pétrole. Et là ? Et là, peut-être que... Vous allez lire. Je vais lire, alors pas exactement le début, parce que le tout début, c'est un monologue. C'est Lucienne qui parle toute seule quand elle découvre un tas d'ordures échouées sur son île magnifique, qui n'avait été jusque-là jamais abîmée par notre pollution. Et là, elle s'aperçoit que le tas d'ordures bouge et que sous le tas d'ordures vit un être qui se révèle être un jeune garçon qui a à peu près son âge. Et je vais lire, donc, le début de la pièce après le premier monologue. Je vous en prie. Donc, Gaspard et Lucienne. Gaspard. Papa. Papa. Quoi ? Papa. Quoi, papa ? Papa. Papa, non ? Papa. Ok, il fallait qu'il m'envoie un dingue. Papa. Papa. Il se fout de moi, lui. Je ne sais pas qui tu es et je ne veux pas le savoir. Mais moi, je ne suis pas ton père. Understand ? Moi, papa, papa. Papa, 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 papa. Oh, le niveau de la conversation commence bien la journée. Pourquoi ? Pourquoi je ne suis pas ton père ? Déjà, je suis une fille et je n'ai pas l'âge d'avoir des enfants. Et de toute façon, je n'en veux pas. Et si un jour, j'en prends, j'en prendrai un propre. Et qui a du vocabulaire. Papa. Bon, je crois qu'on s'est tout dit, là. Le mieux, c'est que tu retournes à la flotte. Par là. Par là, papa ? Par là, c'est ça. Va pour lui ailleurs. Ici, papa. Non, pas ici, pas papa, non. Ou là-bas, papa. Peut pas te tromper, c'est tout droit. Allez à la flotte. Ou ici. Ici, mon île. Mon île à moi. Et il n'y a pas de papa et pas de maman. Notre father et notre mother. Allez, le bigorneau. Allo. Il. Il, oui. Il. On l'a dit, ça. Il. C'est ça. Avec de l'eau tout autour. Il paraît qu'il y en a des plus grandes, mais on ne se plaint pas. Il. Oula. Oula. On rigole, mais on ne voit pas le fond du bol. C'est super de discuter avec toi. Vraiment. J'adore. On apprend plein de trucs. La prochaine fois que tu veux t'échouer chez moi, tu penses à prévenir avant qu'on t'en empêche. Allez, salut. A disparu. Hein ? Papa. Oh. Papa. Non, mais ça ne va pas te gueuler comme ça. Papa. On n'est pas chez les sauvages ici. Puisqu'on te dit qu'il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de papa et pas de maman. Il n'y a que moi ici. Je suis tout seul sur cette île perdue. C'est mon île. Tout seul. Tu comprends ? Il. Peut pas être mort. Ben voilà qu'elle fait des phrases, la méduse. Où qu'elle va ? Faut que je le retrouve. Eh oh. T'as qu'à faire comme chez toi. D'accord. Non. Pas d'accord. C'est mon île. T'as rien à faire ici. Attention tes plastiques. Tu vas tout me saloper. Reviens. Il s'évanouit. Il me fait quoi le sac poubelle ? Oh. T'es mort ? Ah non. Tu me fais pas ça. Tu viens pas mourir sur ma plage. Machin. Tu dors. Oh l'autre. Il dort. Il s'habille en détritus. Il se laisse porter par les vagues. Et sans prévenir il me débarque sur mon sable fin. Avec son odeur de marée basse et de raccrevée. Et il s'endort sur ma plage. Mais c'est que ma propre capa d'éducation celui-là. Oh. Debout animal. Machin. Oh. Bon. Ben y'a pas le choix. Toi pas bouger. Understand. Elle disparaît. Puis revient avec deux seaux remplis d'eau. Un râteau. Une serviette. Et une pince à linge sur le nez. Regardez-moi dans quel état il s'est mis. Ah les hommes. Merci beaucoup Stéphane. Il y aura une seconde lecture par la suite. Mais on voit déjà l'ambiance, l'humour. Alors racontez-nous comment est né ce livre, comment est né cette idée de Gaspar ou de Lucien Eden ? Alors, au départ, c'est un copain metteur en scène qui m'a dit pourquoi tu n'écrirais pas une pièce sur le réchauffement climatique, la fin dont on parle beaucoup, la fin du monde que certains craignent, etc. Toutes ces angoisses contemporaines liées au climat, au réchauffement climatique, etc. J'ai dit non, a priori, ça ne m'intéresse pas d'écrire là-dessus. Et puis après, bon, je me disais sur une île, alors je me disais oui, une île, pourquoi pas. Et assez vite, j'ai dit ok. Et l'île s'est imposée. Et ce qui s'est imposé également, c'est le protagoniste féminin. Je voulais que ce soit une fille, le personnage principal. Elle ne s'appelait pas encore Lucienne. Mais je voulais que ce soit une jeune fille qui vive seule sur cette île et qui découvre, en même temps qu'elle découvre la pollution, elle découvre notre pollution parce que ce sont nos déchets qui envahissent son île. Elle découvre en même temps le désir. Le désir représenté par Gaspard, le jeune garçon. Voilà. Et il y a un troisième personnage qui s'appelle Andris, qui est un vieil homme dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Et donc assez vite, j'ai eu envie de faire dialoguer ces deux jeunes gens. Lucienne, qui n'est jamais sortie de son île, qui vit sur une île qui est un peu fantastique, quand même, un peu bizarre, un peu merveilleuse. Et puis lui qui a flotté sur les déchets pour retrouver son père, parce que son père a disparu en mer. Donc il n'est pas sur les déchets par plaisir. C'est pour retrouver son père parce qu'il est persuadé que son père n'est pas mort noyé. Il est persuadé que son papa n'est pas mort, en fait. Voilà. Alors qu'elle, elle lui répète, mais si... Alors qu'elle lui répète, mais ton père est mort, parce qu'on ne peut pas survivre. Quand on tombe d'un bateau, surtout en pleine nuit, en pleine tempête, il y a peu de chances qu'on vous retrouve. Elle dit, donc ton père est mort. Et lui, il ne veut pas accepter cette idée. Donc, alors, il arrive. Au départ, comme on l'a bien entendu, elle est en colère. Elle a l'impression qu'il va tout saloper, pour reprendre vos propres mots. Et puis au final, cette rencontre va la bouleverser. Donc on va voir comment. Oui, parce que pour moi, c'est d'abord une pièce. Alors bien sûr que ça parle de l'écologie, du réchauffement climatique, etc. Mais ça, ce n'est pas le plus important pour moi. En fait, c'est une pièce qui raconte, pour moi, mais moi, je ne suis que l'auteur. C'est une pièce qui raconte la fin de l'enfance. Elle parle d'abord de ça. C'est une pièce qui raconte comment on quitte ce fameux jardin d'Éden. C'est pour ça qu'elle s'appelle Lucienne Éden. Éden en clin d'œil au jardin d'Éden, qui est ce temps merveilleux avant que les humains basculent dans un autre temps qui serait celui du monde adulte, en fait. Voilà. Donc je voulais raconter ce temps qui est celui des forêts de brocolis, qui est celui où, justement, le temps n'a pas de temps. On n'a pas de montre. On ne sait pas. Hier, pour un enfant, c'est déjà très, très loin. Demain, c'est improbable. Alors que quand on est adulte, on ne cesse de penser à hier et on ne cesse de s'angoisser pour demain. Et puis il y a un moment où dans la vie, quand on est enfant, on n'y pense pas. Et puis il y a un moment, on se fait manger par le temps et on devient adulte, peut-être. Voilà. Donc cette pièce, elle parle d'abord de ça et puis du désir, du désir de l'autre. Voilà. Alors vous dites qu'à un moment, on bascule, c'est la fatalité de tous, dans l'âge adulte. Mais vous dites qu'on peut voyager et revenir. Oui. Avec les souvenirs. Oui, oui, oui. Nous, les auteurs, déjà, on a un truc un peu particulier. Il ne faut pas croire qu'un auteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Par exemple, on me dit, oh là là, quelle imagination, on me dit souvent. Mais en fait, moi, j'ai un peu d'imagination, évidemment, mais ce n'est pas ça qui fait un auteur. Un auteur, c'est quelqu'un d'abord qui a le sens de l'observation. C'est-à-dire que moi, j'observe les gens, j'observe les êtres humains, je regarde comment ils se comportent. Et je me souviens qu'enfant, je faisais la même chose. Et en fait, le petit secret, et je peux vous le révéler parce que ça ne sortira pas d'ici, c'est que moi, en tant qu'auteur, j'ai un petit passage. J'ai un petit tunnel secret qui m'amène directement à l'enfance et qui me permet d'être en relation avec mes émotions primaires, les émotions violentes que j'ai pu vivre comme n'importe quel enfant. Les grosses colères, les gros sentiments d'injustice, les grandes peurs, les grandes joies. Et moi, en tant qu'auteur, je puise dedans. Et en même temps, j'observe le monde, j'observe comment se comportent les autres. Voilà. Et bien sûr, j'ai un petit peu d'imagination. Mais ce n'est pas l'essentiel de mon travail. Il est où ce tunnel ? Moi, je veux bien connaître le secret parce que... Je ne peux pas révéler le passage. OK. Donc... Ah ! On est en train de perdre quelqu'un en direct. Oui. Alors, on va le laisser respirer parce que là, il n'est pas bien, il va faire un malaise. On va attendre. Non, on ne peut pas... Et faire le chaud ici, et faire le chaud ici. Donc, on attend. Donc... Enlève ton sac, tu seras plus à l'aise. Oui. Parce qu'il avait envie d'être ici, en fait. Et pour ça, il est frustré. Donc, Lucienne va emmener Gaspard à la découverte de son île après avoir accepté sa présence. Au début, elle ne voulait pas de lui. Elle essaie de l'envoyer balader. Et puis, au final, elle l'emmène dans cette île où, justement, on va parler de ces choses magiques de l'enfance. Puisqu'il y a des forêts de brocolis. Il y a des pandas carnivores. Oui. Il y a des lucioles qu'on appelle lorsqu'on invoque la lumière. Et puis, il y a Lamartine et un Shakespeare égyptien. Oui, Shakespeare qui, d'après le vieux personnage, parle avec un accent égyptien. Parce qu'en fait, ce vieux, on aura l'occasion d'en parler, mais il mélange un peu tout dans sa tête. Et donc, c'est un contre-cours au réel ? Parce que le réel, c'est trop complexe. C'est trop compliqué, le réel. L'enfant a... C'est-à-dire que... Est-ce que l'enfant, justement, n'a pas le filtre ? Et c'est ça qui fait qu'on peut aussi écrire sans limite ? Je pense, justement, qu'en fait, mon travail, c'est d'utiliser la fiction. Donc, effectivement, cette île, elle n'existe pas. C'est une île imaginaire. Moi, je ne la connais pas. Mais j'utilise la fiction pour mieux parler du réel. Je pense vraiment que la fiction, le cinéma, les romans, le théâtre, etc., ce sont des machines à aiguiser le réel, à le rendre plus perceptible. Mais c'est pas... La fiction, c'est pas fait pour s'éloigner du réel. Alors, il y a un poète allemand que, sans doute, vous ne connaissez pas, mais c'est pas très grave, qui s'appelait Novalis, qui est mort il y a très longtemps, qui disait « Plus il y a de poésie, plus il y a de réel. » Et je suis assez d'accord avec ça. La poésie, elle n'est pas faite pour nous éloigner de nous. Elle est faite pour nous permettre de prendre conscience. C'est comme si, au contraire, on enlevait des rideaux pour mieux se voir, mieux voir les autres. Donc, par exemple, moi, ma façon de parler de ce problème très concret qui est le réchauffement climatique, qui est une question réelle. Évidemment. Mais moi, je veux la traiter de façon... Je fais un détour poétique, on va dire. J'utilise la métaphore, j'utilise l'humour, comme vous avez dit, mais pour mieux en parler. Mais j'ai pas envie d'avoir le discours ambiant, anxiogène, en disant « Ouh là là, attention, mesdames et messieurs, on va tous mourir. » Et de culpabiliser le lecteur, etc. Ça, c'est pas mon boulot. Je trouve que les médias le font suffisamment, par exemple. Donc, moi, je suis là pour dire autre chose et pourtant parler de ce réel. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu... Enfin, parler un peu de l'écriture pour la jeunesse. Alors, vous écrivez pour la jeunesse et pour les adultes. Quelle est la différence ? Est-ce que vous vous mettez dans une ambiance particulière ? Comment est-ce que ça vient tout seul ? Alors, en fait, comme disait un écrivain que peut-être vous les plus grands vous connaissez qui s'appelle Flaubert. Vous connaissez Flaubert ? Gustave. Gustave, exactement. Il disait « Le sujet commande ». Et je m'aperçois qu'en écrivant, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, la langue de Lucien Eden, elle a été imposée par le sujet. J'ai d'autres pièces où il n'y a pas forcément le langage truculent de Lucien, où il n'y a pas forcément l'humour de celle-ci, parce que ça dépend des... Je pense à deux passages, par exemple, ou Everest, qui sont des pièces qui sont écrites. On retrouve des thématiques, des problématiques de l'auteur, mais ça ne s'exprime pas exactement de la même façon parce que le sujet n'est pas le même. Et là, pour traiter ce sujet-là, cette pièce-là, il fallait que ça parle comme ça. Donc, c'est ce qui prime pour moi. C'est comment ça parle, en fait. Parce que l'objectif, c'est d'en faire théâtre. Il va falloir que ce soit... Le texte, là, il est couché, mais il va être mis debout par des acteurs. Et donc, il est vraiment écrit pour des acteurs et des actrices, pour que ce soit joué en direct, devant des spectateurs et des spectatrices. Et ça, ça passe par la langue, c'est-à-dire l'oralité, le rythme, la musicalité. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Peu importe, c'est... Non, en fait, c'était juste pour savoir s'il y avait... Est-ce que ça vient tout seul ? Vous vous dites, là, je vais écrire pour les adultes, là, je vais écrire pour les jeunes. Et du coup, est-ce qu'il y a toute une technique ou une mécanique qui se met en place ou est-ce que c'est assez intuitif ? Et quand vous vous dites, j'écris pour la jeunesse, c'est l'oralité jeunesse qui vous vient ? Oui, oui, je n'ai pas répondu, effectivement, à votre question. Je dirais que la différence, quand j'écris un texte, que je sais adresser aux jeunes, et quand j'écris un texte qui va s'adresser, on va dire, aux grands, à partir de 16, 17 ans, on va dire, aux adultes, la seule différence, ce n'est pas le sujet. Là, pour le coup, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le thème, parce qu'on peut parler absolument de tout, y compris aux petits, ce n'est pas un sujet. Par contre, je m'interdis deux choses si je m'adresse aux jeunes. Je m'interdis d'être désespéré. Je peux l'être quand je m'adresse aux adultes, parce que les adultes, ils font la part des choses, évidemment, les enfants, beaucoup moins, et je ne peux pas être cynique, parce que les enfants, alors je ne parle pas de vous, parce que vous êtes très grands, mais je parle des plus jeunes, en général, les enfants ne comprennent pas trop le cynisme. Par contre, ils sont très sensibles à la cruauté, à l'injustice. Donc ça, il n'y a aucun souci, j'en mets dans mes pièces. Il y en a, souvent, elles sont noires, noires au sens difficile, cruelles, etc. Les protagonistes, les personnages, vivent des choses difficiles. Mais comme disait un grand écrivain que vous connaissez par cœur, qui s'appelait François Mauriac, vous le connaissez, bien sûr, dit Younes, il disait, pour faire la lumière, il faut d'abord faire le noir. Eh bien, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que mes histoires tirent vers la lumière, mais pour ça, j'ai besoin que, encore une fois, mes situations soient ancrées dans le réel. Et le réel, on le sait, ce n'est pas toujours facile. Alors, parfois, le père, il est parti, la mère est dépressive, le père est mort, les parents sont au chômage, etc. Mais ça, je pense que vous en avez tous entendu parler, déjà, de ça. Donc, je n'invente pas. Il faut bien comprendre que moi, je n'ai... Ce n'est pas moi qui ai fait le monde violent, par exemple. La violence, elle existe. L'auteur, lui, il n'invente pas grand-chose. Encore une fois, on n'a pas énormément d'imagination. On observe. D'ailleurs, vous dites à la fin du... On va en parler dans un dialogue entre vous et vous. Vous dites, on ne dit bien que ce qu'on connaît. Oui, alors, ça, c'est pas là, par exemple, quelque chose concernant Lucien Eden. Ce n'est pas du tout autobiographique. Ce n'est pas ma vie. Moi, je n'ai pas grandi sur une île. Je ne suis pas une fille. Je n'ai pas vécu avec un vieux fou sur une île. Je connais ma mère, etc. Ce n'est pas mon histoire. Mais c'est un cadre, si vous voulez, qui est faux. Tout ça, c'est faux. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, de la fiction. Mais les émotions qui traversent Lucien, les questions que porte la pièce, ça, je les connais. Parce que sinon, je ne pourrais pas en parler. Voilà. Donc, je fabrique du faux, mais pour aller où tout est vrai. C'est mon boulot. Voilà. Alors, on va parler de Lucien et de Gaspard un peu. Donc, Lucien vit dans une... dans la fable, dans une fable, qu'on lui a racontée, qui est que sa maman est à Las Vegas et qui est une danseuse connue. D'ailleurs, à un moment, elle se costume avec Gaspard. Et c'est là où Andris les rencontre, Gaspard. Il y avait besoin aussi, justement, que ce soit une fable pour passer dans le monde adulte, pour que Lucien passe dans le monde adulte. Il fallait se débarrasser de cette fable aussi ? Ben oui, parce que l'enfance, c'est une fable, c'est une construction mythologique. Pour la plupart d'entre vous, papa est un type génial, proche du super-héros, et maman est une femme extraordinaire. Et puis, un jour, on grandit, on s'aperçoit que le mec qui est notre père a beaucoup de défauts, que c'est un homme parmi d'autres. Il est formidable, mais il a aussi des défauts, et que la maman, elle n'est pas aussi géniale que ça. C'est ça, grandir aussi. Il faut accepter cette complexité qu'enfin, on n'a pas forcément une lecture du monde qui est peut-être un peu plus rassurante. Et c'est normal, on en a besoin pour grandir. Et puis, à un moment, quand on se détache, on prend un peu de recul, on s'aperçoit que sa famille, par exemple, c'est arrivé à combien d'écrivains ? Que sa famille est toxique. Il croyait que sa famille était géniale. Et puis, à un moment, quand il a vu d'autres choses, il a rencontré d'autres amis, il a entendu parler autrement. Puis, il s'est dit, mais en fait, les gens avec qui j'étais, ils me tiraient vers le bas, ils m'empêchaient de m'exprimer. Et donc, à un moment, ils se sont éloignés de leur famille. Alors, moi, je fais partie de ces gens-là. Après, je ne règle pas des comptes. C'est-à-dire que, Lucien Eden, je ne règle pas des comptes avec ma famille. Mais si je suis devenu artiste, c'est aussi qu'à un moment, j'ai dû apprendre à m'éloigner. M'éloigner de mon papa, m'éloigner de ma maman, pour vivre ma vie et puis rencontrer d'autres choses. Voilà, donc c'est ce que va vivre Lucien. C'est-à-dire qu'elle va découvrir que la mythologie dans laquelle elle vit, que sa maman est une héroïne, une star à Las Vegas. Pas du tout. Sa maman, c'était une migrante qui est morte avec un bébé dans les bras. Voilà, sur une plage. Et elle a été sauvée par un type à moitié dingue. Voilà, c'est ça, la vie, parfois. Au revoir, messieurs. Donc c'est une histoire de déconstruction, de démystification nécessaire, parce qu'on ne peut pas grandir sans lâcher quelques rêves qui se construisent peut-être autrement. Oui, après, vous parliez de souvenirs tout à l'heure, on est tous des êtres de mémoire. Donc on se souvient, ah oui, quand j'étais jeune, j'avais fait ci ou j'avais fait ça avec mon père ou ma mère et puis un jour, ça avait été très violent et tout. Mais en fait, c'est ce qu'on se raconte. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les fratries, on n'a pas forcément les mêmes souvenirs. Voilà, ce jour-là, j'étais tombé avec le vélo rouge et je me souviens, papa, il m'avait mis une baffe. Mais pas du tout, t'as jamais eu de vélo rouge ? Bah si, quand même. Moi, je me méfie toujours des écrivains qui disent, en gros, sur les livres, autobiographie. Attention, on est des professionnels du mensonge, quand même. Donc, quand un écrivain vous dit je vais vous raconter ma vraie vie, méfiance. Puis, il faut qu'il s'en souvienne. On a la mémoire sélective, quand même. Alors, on va peut-être passer un moment en lecture. Je voulais juste faire une petite pause et voir s'il y avait des questions des élèves, s'il y avait quelque chose que vous vouliez poser à l'auteur. Oui ? Est-ce que ça vous arrive à un moment d'écrire et d'un coup vous êtes en cours d'inspiration, du coup, vous êtes bloqué ? Et si ça arrive, comment vous faites pour réagir contre ça ? C'est une bonne question. Oui, tout à fait. Ça m'arrive. Et alors, dans ces cas-là, j'essaie de prendre un peu de recul. Tu vois, je me dis, bon, bah allez, je vais aller maillerer. Des fois, j'arrête d'écrire pendant deux semaines. Tu vois, parce que je suis bloqué, comme tu dis, j'avance plus, j'ai le nez collé à la feuille et j'ai pas suffisamment de distance, donc je vais maillerer, je vais faire d'autres choses, faire d'autres trucs. Et puis à un moment, ça revient, je me dis, ah, mais j'ai compris pourquoi je bloquais là. Et après, parce qu'il faut bien vous dire que l'écriture, c'est un truc un peu, c'est particulier parce que l'écriture, elle est cachée. Elle ne se livre pas facilement. Elle se cache comme un animal sauvage et pour la débusquer, il faut écrire, il faut en faire des brouillons. Alors ce matin, on a commencé à faire un brouillon. Mais généralement, dans les premiers G, on fait que des stéréotypes, des lieux communs, on n'est pas dedans. On n'est pas vraiment impliqué. Et puis à un moment, à force de faire des brouillons, moi ça m'arrive, je me dis, je sais que ce que j'écris, c'est nul, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, il faut que je le fasse. Et à un bout d'un moment, je me dis, ah, ça, c'est pas terrible, ça. Par contre, là, là, dans cette page-là, ça, là, il y a une pépite. Il y a un truc là. Là, il faut que je creuse. Il faut que je développe. Donc tout le reste, je vais le laisser tomber. Et ça, je vais le développer. Et en fait, c'est ça que je voulais dire. Je crois qu'au début, c'était pas du tout. Parce que l'écriture est cachée. Elle ne se livre pas facilement. Et une fois que dans ce corps à corps, on réussit à débusquer l'écriture, après, la pauvre, elle est coincée. Ah oui, elle est coincée. Et après, il ne faut pas lâcher. Il faut être pugnace. Vous savez ce que ça veut dire, pugnace ? Laborieux. Qu'est-ce que ça veut dire, Younes ? Laborieux ? Laborieux ? Oui. Ça veut dire, en gros, il faut être intelligent, trouver une stratégie pour essayer de contourner le problème. Trouver une stratégie, il ne faut pas lâcher. Laborieux, ça veut dire que tu travailles. Moi, je suis un peu comme un chien après un os quand j'écris. Tant que ça ne sonne pas comme je veux, je continue, et je continue, je continue. Et s'il faut passer un mois de plus, je dis passer un mois de plus. Voilà. Ton prénom ? Comment tu t'appelles ? C'est Mehdi. Je n'ai pas entendu. Je m'appelle Mehdi. Mehdi. Est-ce que, par exemple, dans des livres que vous faites, est-ce qu'il y a des choses qui sont tirées de la vie réelle ? Alors, c'est une très bonne question. J'ai un peu répondu, en fait, tout à l'heure. Pour résumer, je dirais, toutes mes pièces sont autobiographiques, mais elles ne sont pas du tout autobiographiques. Alors, tu vas me dire comment, Mehdi, tu comprends cette phrase. Je dis souvent cette phrase. J'écris sur moi, tu lis sur toi. T'as une idée ? Alors, toi, Younes, t'as une idée, mais toi, Mehdi, tu sais ce que ça veut dire ? Qui pourrait dire ce que ça veut dire ? J'écris sur moi, tu lis sur toi. Vas-y. Vous dites des trucs sur vous et je me reconnais dessus. Voilà. Ça peut être tout à fait. Alors, toi, t'as une autre version, Younes ? Vas-y. J'écris sur moi, tu lis sur toi. Comment tu le traduirais ? Pour moi, cette phrase, ça veut dire que vous pouvez comprendre quelque chose de votre point de vue et de moi, de mon point de vue, je vais la comprendre différemment de vous. Pardon ? En gros, ils écrivent... C'est quoi la phrase ? J'écris sur moi, tu lis sur toi. Vous écrivez sur vous, donc vous avez un point de vue sur quelque chose et ce point de vue-là, il peut changer selon moi. Chaque personne peut interpréter une autre chose. Oui, on peut le dire aussi comme ça. Alors moi, je le traduirais en disant que j'écris sur moi parce que je ne peux pas faire autrement. Un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, un écrivain, c'est quelqu'un qui parle de lui. Tous les écrivains que vous étudiez à l'école, ce sont des gens qui parlent d'eux. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Sauf que ça ne suffit pas. Il faut parler de l'autre. Il faut que l'autre, quand l'autre lit le livre, il puisse s'y retrouver. Parce que quand vous allez au théâtre voir Lucien Eden ou quand vous lisez Lucien Eden, c'est vous qui faites un voyage émotionnel. C'est vous qui riez. C'est vous qui pleurez. C'est vous qui êtes en colère. C'est vous qui vous dites qui est en colère. Vous voyez ? On pourrait sponsoriser par des marques d'avions. Moi, je suis une agence de voyage. C'est ça mon boulot. Je prépare des voyages et une fois que le voyage est prêt, je vous le transmets grâce à l'éditeur, les éditions théâtrales. C'est mon éditeur. Toutes mes pièces sont aux éditions théâtrales et qui vous permettent, en plus, pour un prix très faible, de faire un superbe voyage. dans une île déserte. Ah oui. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, vas-y. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Ibrahim. On entend. Alors, c'est quoi ta question ? Par exemple, si vous créez un livre, il faut que tu parles dans le micro. Si vous créez un livre, vous allez le faire d'inspiration ? Ou, par exemple, quelque chose que vous avez vécu ? C'est un peu la même chose. Alors, est-ce que je n'ai pas un peu répondu ? Tu as une idée ? Vas-y. Je dirais que si on crée un livre, on raconterait des histoires qu'on vit... on peut... on peut... on peut... on peut éveiller... Oui, vivre. Comme ça. Si on l'écrit sans un livre, comme ça, tout le monde pourra le lire, savoir. Oui. Parce... ben... 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 on fait... Oui, mais... l'histoire est inventée. Tu vois ? Ce n'est pas mon histoire. Par contre, je redis ce que je disais tout à l'heure, les émotions qui traversent la pièce, les questions qui animent les personnages, moi, je les connais. Oui. Mais l'histoire est inventée. Oui, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Il y a une question derrière d'un petit garçon. Comment t'appelles-tu ? Avec le micro. Monsieur, est-ce que c'est vous qui l'avez peint le tableau ? Est-ce que c'est vous qui l'avez peint le tableau ? C'est ton prénom ? Oui. Monsieur, est-ce que c'est vous qui l'avez peint le tableau ? C'est vachement long. C'est long comme prénom, du donc. Ah, Omar. Ah, Omar. Alors, quelle est ta question ? Est-ce que c'est moi qui ai peint le tableau ? Pas du tout, non. Non, non, non. Ça, c'est le... C'est l'affiche du festival. Alors, une dernière question et on va continuer. Oui, parce qu'il faut... Oui, oui. Ibrahim, t'en as une ? C'est ce que je voulais dire. C'est quoi votre plus grosse source d'inspiration ? Ah, ben, ma source d'inspiration principale, c'est, comme je disais, la mémoire, les souvenirs, l'observation de la vie et un petit peu d'imagination. Bon, mais c'est surtout la vie, quoi. Attendez. Merci. Je vous laisse lire... Ah, un deuxième extrait ? Le deuxième extrait. Bon. Et après, on va continuer ? Oui. Alors, on va dire... Oui, 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 pas de souci. Alors, c'est le... Donc, cet extrait qu'on va lire, que Stéphane va lire, pardon. C'est l'arrivée d'Andris, dont on n'a pas encore parlé. C'est le troisième personnage de cette pièce de théâtre. C'est le troisième personnage de cette pièce de théâtre. Et c'est un vieux monsieur dont on va parler juste après cette lecture. Donc là, nous avons Gaspard et Lucien, les deux personnages sur l'île. Ça, vous avez bien compris. Et donc, arrive, apparaît, le troisième personnage qu'on voit pour la première fois, qui s'appelle Andris, et qui est un vieux monsieur qui vit dans une grotte sur l'île. Donc, les deux ont joué avec des tissus. Ils sont tombés, Lucien et Gaspard, et ils se retrouvent l'un sur l'autre au milieu des tissus. Apparaît Andris, barbe blanche, cheveux en pétard. Andris, Madre de Dios, qu'est-ce qui se passe ici ? Gaspard, Ah, c'est qui, lui ? Lucien, Andris, mais qu'est-ce que tu fous là ? Il se relève. Andris découvre Gaspard costumé en fille. Andris, c'est qui, celle-là ? Maman ? Lucien, Ah non, on ne va pas s'y mettre aussi. Ce n'est pas ta maman. Non, Andris. Pas maman ? Pas maman. Pas maman ? Bon, Lucien, ben, dis-y, toi. Gaspard, je ne suis pas votre maman, monsieur. Lucien, elle n'est pas là. Andris, elle est où, maman ? Lucien, au travail. Ça, c'est un garçon. Andris, un garçon ou ça ? Lucien, là-dessous. Andris, sous la dame ? T'es sûr ? Lucien, sûr, avec le kiki et tout. Gaspard, oh, un peu de respect, je suis un naufragé. Andris, nous sommes tous des naufragés. Gaspard, oui, mais moi, je n'ai rien à faire là. Je cherchais mon père quand la tempête a renversé mon bateau. Si je suis arrivé jusqu'à vous, à la fin de la nuit, c'est porté par un chaos de vagues flottant sur des plastiques. mon destin à la merci d'éléments déchaînés, un destin grain de sable dans la main du dieu des océans. Andris, il dit quoi ? Lucien, on peut qu'il s'est échoué comme une merde. Andris, habillé comme ça ? Lucien, non, ça, c'est une petite robe d'été qu'il vient de se choisir, un caprice. Gaspard, mais non, c'est elle qui... Andris, comment qu'elle s'appelle ? Lucien, aucune idée. Gaspard, Gaspard. Andris, c'est pas un nom de garçon, ça ? Lucien, on s'en fout, en tout cas, elle est mieux comme ça que quand je l'ai trouvé sur le sable. T'aurais vu le tableau et l'odeur. Andris, c'est elle, les plastiques sur la plage ? Lucien, en personne. Andris, c'est toi qui viens tout nous saloper ? Tu crois qu'on n'a pas assez de problèmes avec le dérèglement climatique ? Journée chaude à crever, nuit froide comme la mort, tempête, ouragan, cyclone et la sécheresse. Tu sais ce que c'est la sécheresse ? Et les invasions de moustiques, les nuages de bestioles grosses comme ça qui bouffent le peu qui a poussé et puis d'un coup les déluges de pluie qui noient le peu qu'en a sauvé. Lucien, mais calme-toi, pépé, c'est pas sa faute, c'est un plouc. Andris, un plouc. Lucien, il connaît même pas ma mère. Andris, tous des règles. Lucien, à qui le dis-tu ? Andris, tous des règles, tous effondrent, ma pauvre tête. Lucien, ouais, tous des règles, j'adore. On n'a même plus besoin de pêcher. Avec la montée des eaux, on a des poissons dans les salades. Andris, fini, c'est fini. Ça va finir, ça va peut-être finir. Oui. Alors, on va profiter de ce passage pour parler d'Andris. Andris, c'est ce vieux monsieur qui vit avec Lucien, enfin, l'appelle pépé, c'est un vieux monsieur qui vit avec Lucien dans cette île déserte qui a un peu perdu la boule. Oui. Il n'arrive pas à retenir le nom de Gaspard. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que représente Andris ? Andris, en fait, il représente, si vous voulez, le vieux monde, celui qui disparaît pour laisser place au nouveau monde. Le nouveau monde, c'est Lucien et Gaspard, qu'on le veuille ou non. Et en fait, Andris, c'est aussi celui, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui a sauvé le bébé Lucien d'une mort certaine parce qu'en fait, quand il vivait tout seul sur cette île, il s'est échoué sur cette île des années avant et puis un jour, il a vu un bateau avec plein de gens dessus qui s'est cassé. Alors, on peut penser que ce sont des migrants, donc. Et quand il est descendu de sa colline, il est arrivé, il n'y avait plus trace de vie. Le bateau avait coulé, mais les gens aussi. Et il y avait une dame avec un bébé dans les bras sur le sable et quand il allait voir la maman, elle était morte en fait. Et le bébé, il gueulait. Donc il disait, tu gueulais, tu gueulais. Enfin, le bébé, il était en colère, c'était formidable. Et du coup, il lui dit, je t'ai pris et j'ai fait ce que j'ai pu. Et on comprend qu'il l'a élevé comme il a pu. Et elle, elle l'apprend en même temps que le spectateur. Elle le découvre que le vieux fou qui vit dans sa grotte, en fait, c'est lui qui l'a élevé. Voilà. Et elle lui dit, tu sais pourquoi, menteur, il est complètement fou, etc. Mais dis-lui, toi, pourquoi je m'appelle Lucienne ? À Gaspard. Et il lui dit, en fait, tu t'appelles Lucienne parce que c'était le prénom de ma mère. Et quand je t'ai pris dans les bras, c'est le premier qui m'est venu. Voilà. Et il lui a fait croire parce qu'il a trouvé une photo échouée sur la plage avec une danseuse, Vicky Eden. Et donc, c'était une vraie danseuse qui est morte dans le naufrage du bateau dans lequel il était. Et il a écrit sur la carte pour ma Lucienne, enfin, sur la photo, quoi, pour ma Lucienne, ma fille, je ne sais plus quoi, ma fille adorée, ta maman qui t'aime, Vicky Eden. Il dit, mais pourquoi ça ? Il dit, encore une fois, il dit, mais pour que tu aies une histoire. Il faut que tout le monde ait une histoire, que tout le monde ait un papa et une maman. Et puis, on s'aperçoit que des fois, encore une fois, on nous a raconté des histoires. Ça va, ce n'est pas trop compliqué ? Sinon, oui, ah bon, ça va. Du coup, moi, je me perds. Alors, cette île est menacée. Il y a une montée des eaux, qui fait écho un peu à l'écologie, au réchauffement climatique, etc. Et le papa de Gaspard va finalement revenir sur une barque. Tu la viens ? Une baleine. Sur une baleine. Mais oui, pardon, c'est une baleine. Une barque, c'est trop réel. C'est pas assez magique. Sur une baleine, et il n'y a pas assez de place pour les trois. Quatre. Alors, effectivement, l'île est amenée à disparaître, parce qu'il y a la montée des eaux qui fait que l'île va être bientôt engloutie. En fait, cette île, c'est l'enfance. Donc, l'enfance va disparaître, elle va être engloutie. Sans doute aura-t-elle des souvenirs de cette île. Et Andris va forcément disparaître avec le vieux monde. et le papa de Gaspard, finalement, vous voyez, il avait raison d'y croire, n'est pas mort. Et il arrive. Mais sauf qu'il arrive dans une baleine. Il est vraiment tombé à l'eau, il a vraiment fait naufrage. Et il est monté dans une baleine et il navigue dans une baleine. Alors, ça vous fait penser à quoi, cette histoire de baleine ? Oui, voilà, exactement. Pinocchio, par exemple. Ou Jonas, dans le ventre de la baleine. Exactement. Et alors, pourquoi il arrive avec une baleine, dans une baleine et pas une barque ? C'est un refoul, j'ai refoulé comme croix. Oui, mais oui, oui. Alors qu'au départ, il est pêcheur, donc il est tombé de la barque, en fait. Et il a été recueilli par une baleine. Et pourquoi il arrive dans une baleine, d'après vous ? Alors que l'île va disparaître, donc cette île fantastique avec des brocolis, des forêts de brocolis, des pandas géants qui bouffent les panthères, qui supportent pas les végétaux, qui bouffent que de la viande. Une île complètement bizarre. Les citrouilles, elles sont grandes comme ça, on dirait des smarties. L'île va disparaître, elle est recouverte par l'eau. Et pourquoi, d'après vous, il y a une baleine qui arrive avec le papa dedans ? Il y en a qui ont des idées ? Pour ? Pour qu'il se rende compte que l'île a disparu ? Ouais. T'as une idée ? Vas-y. T'as oublié ? Bon. Je pense que c'est une façon de dire que... Il y a encore une part de merveilleux, même quand on quitte l'enfance. Parce qu'elle, elle va aller vers le monde adulte, vers le continent. D'ailleurs, ça lui fait peur, elle le dit. Elle le dit, moi j'ai peur que ce monde soit complètement fou. Et en fait, le vieillendrice, il lui dit, il faudra que tu sois plus fou que lui. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous trouvez le monde fou, il faut être plus fou que lui. Et puis, il faut rêver surtout. C'est ce qu'elle dit à Andris. Pour faire un nouveau monde, il faut rêver, il faut rêver, il faut rêver mon pote. Ça, c'est notre boulot. C'est ce qu'elle dit, Lucienne. Et je pense que la baleine est cette trace qu'on emmène dans le monde réel, dans le monde des adultes et qui est quand même cette trace du monde merveilleux de l'enfance où tout est possible. Alors, sur toutes les métaphores, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont étudié le terme, pas encore, la métaphore. Vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est qu'une métaphore. Une métaphore, vous savez ce que c'est, non ? Les grands. Oui, mais les petits, c'est un peu... Alors moi, je dis un moment parce qu'à la fin, il y a un entretien, à la fin du livre, il y a un entretien, un petit dialogue entre Steph et Steph. En fait, c'est moi. Oui, j'ai l'air bien normal quand même, mais en fait, je suis complètement schizophrène puisque je fais parler les deux Stéphanes. Le Stéphane enfant et le Stéphane d'aujourd'hui. Et le Stéphane enfant, il pose des questions au Stéphane d'aujourd'hui. Donc moi, j'essaie de lui expliquer pourquoi j'écris et ce que raconte Lucien Eden. Et à un moment, le Stéphane d'aujourd'hui lui dit que le travail du poète, du romancier, de l'auteur de théâtre, du dramaturge. Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui invente des histoires et en fait, moi, je dis dans notre activité, moi, je suis ceinture noire de métaphore. Voilà. Ça veut dire quoi encore, ça ? Il écrit décidément des trucs bizarres. Prends un micro. En fait, vous parlez de schizophrénie, mais c'est quoi la vraie définition ? De ? Schizophrénie. Ah, de la schizophrénie. Alors, est-ce que les grands, ils savent peut-être ? Toi, tu pourrais lui expliquer ? Si tu veux, la schizophrénie, c'est... Prends une personne que tu vois normale, même si elle est normale et tu fais en sorte qu'elle a deux personnalités. C'est comme s'il y a deux personnes en un seul corps. Et par exemple, tu parles avec elle, cette personne, on va dire, elle s'appelle... Je ne sais pas, elle s'appelle Noah et quelques heures plus tard, ça peut être une autre personne qui parle. Tu te fais un peu une idée, c'est comme si c'était deux personnes en une personne. C'est un peu ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas mal. Un auteur de théâtre, il s'amuse à avoir plusieurs personnalités. Tu vois, moi je suis un peu Lucienne, je suis un peu Andris, je suis un peu Gaspard quand j'écris. Après, une fois que j'ai fini d'écrire, je vous rassure, ça va. Mais à la fin de ce petit dialogue, j'explique au jeune Stéphane que je suis donc ceinture noire de métaphores comme tous les poètes, tous les cinéastes, tous les romanciers. Et Rimbaud. Et Arthur Rimbaud qui lui, je dis carrément, il était champion olympique. Rimbaud, il était champion olympique de métaphore. Et alors c'est quoi les métaphores ? Ce sont des images qui nous permettent encore une fois, des images poétiques, on va dire, qui nous permettent de mieux parler du réel, de mieux dire les choses, en fait, de mieux mettre des mots sur des émotions, sur des situations. Voilà. Donc la baleine est une métaphore, par exemple, pour parler du merveilleux ? Voilà. Ou l'île qui disparaît noyée par les eaux, c'est une image de l'enfance. Voilà. Alors il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui fait partie des quelques sujets centraux de votre pièce, c'est le désir. Vous parlez du désir d'une fille pour un garçon, d'un garçon pour une fille. Parce que le théâtre, ce sont toujours des histoires de désir. Toujours. Depuis que les hommes et les femmes écrivent du théâtre, toujours, nous sommes animés. Les grands sujets, finalement, il n'y en a pas énormément. Il y a la mort qui nous obsède tous, évidemment, parce qu'on sait qu'on va tous y passer et qu'on va perdre des proches. Il y a le désir, l'amour, qui nous animent inévitablement. Et puis il y a peut-être après le pouvoir. Au théâtre, on écrit énormément sur le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que posséder ? Qu'est-ce que c'est que vouloir le pouvoir ? Alors de venir être roi à la place du roi, etc., etc. Voilà. Mais le désir, comme nous sommes tous des êtres de désir, il est normal que nous, dans la fiction, on en parle. Encore une fois, nous, on n'invente pas les choses. On les montre. La naissance du désir, ça existe. Tous, à un moment, vous allez être ou vous avez peut-être déjà été confrontés au désir, au désir du corps de l'autre. Voilà. Donc, je parle de ça aussi. Et je pense que, justement, il faut en parler précisément aux jeunes. À mon âge, c'est fini, tout ça. Je suis très vieux. Je suis à l'automne de ma vie, comme on dit. Mais j'ai de la mémoire, j'ai des souvenirs. Vous passez par le tunnel. Je prends mon petit tunnel et hop. Une petite question sur le format. Vous avez dit que vous n'écrivez que du théâtre, je crois, pour adultes comme pour les jeunes. Tous publiés aux éditions théâtrales. Très bonne maison. Qu'on accueille ici. Et aussi, quasiment tous joués. Oui, alors ça, pour moi, c'est super important parce que j'ai la chance que toutes mes pièces soient publiées aux éditions théâtrales, qui est une des meilleures maisons de théâtre contemporaines. Mais le plus important encore, enfin, pour moi, le plus important, c'est qu'elles soient jouées. Parce que j'écris vraiment pour la scène, pour les acteurs, ce que je disais tout à l'heure, et pour que les spectateurs fassent leur voyage émotionnel en direct. C'est pour ça que j'écris en fait que du théâtre et pas du tout du roman ou de la poésie. C'est pas que j'aime pas les romans, par exemple, j'aime beaucoup lire des romans et je pense que je lis plus de romans que de théâtre. Mais quand une histoire me vient, quand des personnages apparaissent, quand des émotions se dessinent, ça prend toujours la forme du théâtre parce que le théâtre, c'est mon langage. Mais ça, je ne saurais pas l'expliquer. C'est comme ça. Alors sans doute parce que je fais du théâtre depuis très longtemps et que d'abord, j'ai eu la chance de beaucoup jouer, faire du théâtre sur scène. Et donc, j'ai sans doute des réflexes, des automatismes qui me font penser tout de suite à la scène quand j'écris. Mais pas du tout comme un romancier. Est-ce que vous jouez vos propres pièces ? Non, jamais. Pourquoi ? Non, parce que ce que j'avais à dire, je l'ai dit en écrivant, je pense que si je mettais en scène mes pièces ou si je les jouais, ce serait littéral. C'est-à-dire que ça dirait la même chose. Alors que le metteur en scène, lui, il va trouver, encore une fois, un détour poétique, une autre façon de parler, de faire entendre le texte. Voilà. Et je préfère aller jouer dans les pièces des autres que je ne connais pas parce que je ne les comprends pas forcément. Donc je vais chercher, je vais faire un voyage là aussi. Vous les interprétez à votre manière, selon votre compréhension, comme ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, une agence de voyage. C'est-à-dire que c'est fait pour être interprété mais par d'autres, pour qu'ils fassent leur voyage. Que le metteur en scène fasse son voyage, les acteurs fassent leur voyage et puis surtout, le public fasse son voyage à la fin. Et alors, je pense que vous avez déjà étudié des pièces de théâtre. On a souvent, en tout cas moi, à mon époque, c'est les pièces, c'est les Shakespeare, c'est les grands classiques. Est-ce que votre façon d'écrire, d'écrire pour la jeunesse, une oralité très moderne, est-ce que c'est aussi une façon de démystifier, de se dire que c'est quand même compréhensible pour tout le monde, que ce n'est pas que les grands classiques, etc. Oui, et puis bon, aujourd'hui, on n'écrit plus comme Molière parlait, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais parce que tout simplement, on ne parle plus comme à l'époque de Molière. Parfois, il faut traduire même un petit peu. Par contre, les situations de Molière sont toujours contemporaines. Alors après, évidemment, on a très peu de pièces de Molière qui parlent du réchauffement climatique, par exemple. Vous pouvez chercher, il y en a très, très peu. Mais parce qu'à l'époque, tout simplement, on n'en parlait pas. Si à l'époque, on avait parlé du réchauffement climatique, il en aurait parlé dans ses pièces. Chez Shakespeare, c'est pareil, on n'en parle pas, mais parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. On ne parlait pas d'écologie, etc. Donc, le poète, l'auteur, il est le fruit de son époque. Toujours. Encore une fois, je parle du réel, moi. Molière, il parlait du réel de son époque. Ou Shakespeare... Je parlais de la langue, en fait. Je parle de la langue. La langue, c'est pareil. J'utilise les mots qu'utilisent mes contemporains. Voilà. Parce que, encore une fois, je ne suis pas romancier. Donc, il faut que ça sonne juste dans le temps juste pour créer l'émotion. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on finisse ? Parce que je pense que vous devez aussi... Je crois que la classe doit quitter à 17h. Est-ce qu'il y a des questions parmi... Le livre que vous avez lu, comment il s'appelle ? Alors, il s'appelle Lucien Eden ou l'île perdue. L'île perdue, c'est le sous-titre. Lucien Eden. D'accord, merci. Je t'en prie. J'ai eu du mal à choisir quoi, le titre ? Non, entre les... Enfin, il faut un titre et un sous-titre ? Ah non, pas du tout. Non, non, non. La plupart du temps, il y a un titre à mes pièces. Là, j'ai mis un sous-titre. Mais parce que j'avais écrit une pièce il y a très longtemps qui s'appelle Yaël Tautavelle. Vous voyez, ça rime là aussi. Yaël Tautavelle, Lucien Eden et il y avait un sous-titre qui était Yaël Tautavelle ou mince l'enfance de l'art. Merci, Gaël. Voilà. Il faut que je lise mes pièces, elles ont l'air bien en fait. Midi ? Tu dis comment tu t'appelles ? Je m'appelle R.O.A. Mais c'est bien aussi. Pourquoi vous avez voulu être écrivain ? Oula, très longue question. Heureusement qu'on a 5 heures. Alors, je pense que j'ai pas voulu en fait. Oui, tu peux baisser ta main. J'ai pas voulu. Tu sais, je suis pas sûr qu'on choisisse. En fait, tu fais ça parce que c'est plus fort que toi. Tu vois. Parce que c'est laborieux d'écrire. C'est long. Voilà. C'est quand même... Voilà. Mais je pense que je fais ça parce que quand j'écris, je me sens à ma place. Exactement comme quand je faisais le comédien, quand je jouais sur scène, tu vois. Je me sentais à ma place. Exactement, par exemple, quand on joue au foot ou quand on souffle dans une trompette ou quand on danse sur une scène ou qu'on fait de la cuisine, à un moment, il y a une espèce d'évidence. On se sent bien. On se sent apaisé. On se sent en accord avec soi-même. Et on a envie que ça dure. Et donc voilà pourquoi j'écris. Pour me faire du bien d'abord, tu vois. Après, il y a sans doute plein de raisons que je ne connais pas forcément. Mais je le fais parce que c'est plus fort que moi. Je le fais pas par plaisir. Je peux prendre du plaisir en écrivant, bien sûr. Mais ce n'est pas mon moteur premier. Je le fais parce que c'est nécessaire. J'ai besoin de ça. Sinon, je suis très désagréable. Est-ce que, par exemple, du jour au lendemain, vous vouliez être écrivain ? Non, alors pas vraiment du jour au lendemain. Il se trouve que quand j'étais petit, je voulais faire facteur. Eh oui. Facteur. Donc là où j'habitais, j'allais souvent à un moment où la vie était un peu compliquée. Heureusement, j'avais une mamie très gentille. Il y avait un papi très gentil. Et qui m'avait pris, en fait, et chez eux, elle m'avait donné une sacoche, un petit sac, un peu comme ça. Voyez un sac. Tu peux montrer le sac, Younes ? Voilà, voyez le joli sac ? Voilà. Et elle m'avait donné un sac comme ça. Et en fait, moi, j'ai récupéré les enveloppes déchirées, les enveloppes vides, et les pubs. Déjà, à l'époque, quand j'étais petit, il y avait plein de pubs dans les boîtes aux lettres. Et je les mettais dans la sacoche. Et dans le quartier, j'allais les remettre dans les boîtes aux lettres des gens. Donc, j'étais super content. Ils avaient des enveloppes vides et le double de pubs. Et moi, j'étais persuadé de leur faire plaisir. Vous voyez, quand on est enfant, moi, j'ai compris. J'ai 28 ans, j'ai arrêté. Et je ne suis jamais devenu facteur. En fait, je suis devenu acteur. Et il n'y a pas un truc... Oui, voilà. C'est quoi la différence entre facteur et acteur ? Vas-y. Comment ça s'écrit ? Il y en a qui ont... Oui ? Vas-y. Oui, mais sinon, les grands. Voilà, il manque le F. En fait, un facteur, c'est quelqu'un qui porte des messages, qui transmet des lettres. Et je suis devenu acteur. Donc, un acteur, c'est quelqu'un qui porte aussi des textes, des lettres. Et puis, finalement, de acteur, je suis devenu auteur. Et là, qu'est-ce qui change ? Si tu visualises le mot acteur, auteur, voilà, le C, exactement que tu tournes. Vous voyez, le C, il est comme ça, mais on le tourne, ça fait... C'est bien fait, hein ? Ça fait un U. Donc, ça devient auteur. Et un auteur, c'est quelqu'un qui porte des lettres, qui transmet aussi des mots. Voilà, donc peut-être que, en fait, j'ai réussi à devenir facteur, mais d'une autre forme, d'une autre façon. Super. Je crois qu'on arrive en fin de... Ah ! Il y a une question, ou ça ? Dernière question. Moi, quand j'ai lu Lucien Eden, j'ai pensé à Queneau et à Zazie dans le métro. Ça vous a influencé ? Ah, oui. Lucien fait partie de cette famille des Fifi Brindacier, Zazie, exactement. Je pense qu'elle fait partie, elle est de la trempe de ces petites gamines qui n'ont pas froid aux yeux et qui ne s'en laissent pas compter, quoi. Voilà, qui n'ont pas peur ni de l'adulte, ni de... Oui, oui, tout à fait. C'est pas difficile de se mettre dans la peau d'une fille ? Non, ben, au contraire, c'est ce que permet la littérature. Vous savez ce que disait Goscinny ? Vous voyez, qui c'est Goscinny ? C'est celui qui a inventé Astérix. C'est le monsieur qui a inventé Astérix. Et aussi, il en a fait d'autres personnages. Is No Good, il disait... Et Lucky Luke, même si c'est pas lui qui a inventé Lucky Luke, mais c'était le scénariste de Lucky Luke, et il disait, en fait, j'ai jamais été un cow-boy, j'ai jamais été un gaulois, j'ai jamais été un calife dans Is No Good, etc. Il dit, par contre, j'ai été enfant. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il s'en souvient. Et quand on s'en souvient, quand on est dans ce petit tunnel qui nous relie directement à l'enfance, alors on peut devenir cow-boy, alors on peut devenir gaulois, alors on peut devenir une fille, alors on peut devenir une petite fille, alors on peut devenir un vieux pépé. Tout est possible, après. Sur cette belle note poétique, je vais tous vous remercier infiniment. Merci aux élèves. Merci à vous, Stéphane. Merci aux éditions théâtrales. Et merci à Arsena d'avoir été là. Merci à Arsena, effectivement. Je vous invite, si vous voulez, vous procurer Lucien Eden ou l'île perdue et vous le faire dédicacer. Oui, tout à fait. Alors je vous invite pour la modique somme, il fait 8 euros, donc je vous invite à en acheter une dizaine chacun d'exemplaires. Je peux les dédicacer et je vous redis, achetez mes livres, vous êtes dedans. Ça parle de vous. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada